La préparation, écoute, la troisième semaine, c'est honneur, comme d'habitude, ça pique un petit peu. Mais bon, il faut en passer par là pour être bien. On a beaucoup de boulot à faire, vu que l'équipe est assez remaniée et beaucoup de jeunes. Donc là, le temps que tout le monde revient dans la Coupe du Monde, on a pas mal de pain sur la planche. Donc on n'a pas trop le temps de se poser et de penser à ce qui arrive après. Les anciens sont un peu partis, je parle de Martine, de Mario, de Thibaut. Je sens que tu vas être un peu le papa aussi, un peu de son groupe maintenant. Le papa, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, je serai le plus vieux, ça c'est sûr. Après, je vais faire mon rôle habituel. Et puis après, je ne vais pas venir en donneur de leçons au cours de caisse. Avec 14 ans internationaux qui sont partis, ça va être compliqué. Bien sûr, ça va être compliqué. Mais maintenant, je pense que le reste du groupe qui reste est performant. Il y a des jeunes de qualité qui sont champions de France, ou doubles champions de France pour certains, avec les espoirs. Donc ils ont montré des choses. Maintenant, à eux de faire le pas et de nous apporter pour ce début de saison. Ce début de saison, cette saison, quels objectifs vous avez fixé ? Ce qu'il y en a déjà, ce qu'on a dans la queue. Déjà, on a la première phase, on a huit matchs à essayer de gagner. Donc on va déjà commencer par là. On disait toujours, la première année après le titre, il y a toujours la plus difficile. La deuxième, comment c'est en général ? C'est vous qui me parlez du titre. Nous, le titre, c'est une histoire ancienne. C'est très, 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 très vieux pour nous. Là, c'est un groupe qui est totalement remanié. On part quasiment de zéro. C'est vous qui en parlez, ce n'est pas nous. De ceux qui sont arrivés, il y a des gens qui t'ont interpellé, qui t'ont montré des choses sur le terrain. Tu t'es dit, waouh ! Oui, il y a des jeunes qui ont des qualités. Je ne vais pas tous hésiter, mais je pense au petit écossais, à la marque. Le fils spirituel de Jason White, qui montre de belles qualités. Il y a plein de jeunes qui vont nous apporter des choses, c'est sûr. Il y a eu une bonne intégration, ils sont bien intégrés. Oui, ils sont bien intégrés. Certains sont encore un peu timides et un petit peu empruntés, mais ça va avec le rugby et avec les entraînements en plus de rugby qui vont commencer. Ça va se lâcher un peu plus, donc je ne m'inquiète pas beaucoup pour ça. Comment se poursuit ? Comment se sent le groupe ? Ça va, c'est dur. C'est dur pour tout le monde, mais on sait qu'il faut passer par là pour faire un bon début de saison. Donc non, chacun s'entraide. On soutient les uns les autres dans la difficulté. Pour l'instant, ça va. Tout le monde s'accroche. Personne n'a encore lâché. Donc vraiment content et fier de tout le groupe. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui manque, des internationaux. Il y a des départs, des équipes de départ, des cadres qui sont partis. C'est une nouvelle équipe qui vient, particulièrement de zéro, selon vous ? C'est un nouveau cycle, oui, forcément. C'est vrai que ça en avait l'habitude. Ça faisait 4-5 ans où le groupe évoluait peu, on va dire. Et ouais, c'est vrai que ça fait un gros changement. Mais voilà, on était prévenus, on le savait à l'avance. C'est vrai que c'est différent, c'est un peu spécial au départ. Mais voilà, on sait qu'il faut repartir avec un nouveau groupe, avec de nouveaux joueurs. Il va falloir qu'on fasse aussi avec les internationaux qui ne sont pas là. Mais voilà, c'est un super challenge pour les joueurs qui sont là aujourd'hui. A nous de bien débuter et quand les internationaux en rentreront, qu'ils intègrent le groupe le plus rapidement possible. Puis on verra bien qu'est-ce qui va se passer après. Les objectifs, c'est ça ? Est-ce que vous en avez déjà ? Les objectifs, non, on n'en a pas encore discuté. Après, personnellement, enchaîner le plus de matchs possibles. Puis on verra après qu'est-ce que l'avenir me réservera, tout simplement. Il n'y a pas d'état d'âme pour toi ? Non, 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 non. Je n'ai pas d'état d'âme, non, non. Le staff de l'équipe de France, comme tes nouvelles quand même ? Non, du tout, non, 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 non. Moi, je suis bien, je suis à Clermont, dans mon petit cocon. Non, non, je n'ai pas de nouvelles, moi aussi. J'ai des nouvelles de la part de mes coéquipiers, mais à part ça, le staff, non, j'ai zéro nouvelles. Et c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Moi, je n'ai pas d'aigritude à avoir vis-à-vis de ça, non.